Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ! Aujourd'hui nous allons parler des lunettes de visée, ce qu'il faut savoir, comment ça fonctionne, à conserve les différents éléments de la lunette, etc. Si on simplifie au maximum, une lunette ça sert à viser sa cible avec plus de précision, il suffit de mettre la croix sur la cible et c'est dans le mille. Mais ce serait trop facile si l'explication s'arrêtait là. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que j'en ai déjà la tête qui tourne. Avant d'attaquer sur le fonctionnement de la lunette, il faut se poser la question de pourquoi monter une lunette sur son arme. La plupart des armes ont déjà un organe de visée qu'on appelle la mire métallique, elle est constituée de la os et du guidon. Le système est très simple, on aligne le guidon au centre de la os pour former une ligne imaginaire qu'on appelle la ligne de mire, et puis feu. Bon ça c'est la base de la visée, après si on tire plus loin, il faudra compenser la chute de la balle en remontant un peu le canon, et donc en mettant le guidon plus haut par rapport à la hausse. Ou alors régler la hausse si c'est possible sur l'arme en question. Ce système fonctionne très bien, mais le tireur va manquer de précision dès que la cible va être trop éloignée. Pour un tir jusqu'à 50 mètres, on pourrait être assez précis, et encore ça dépend de chacun. Mais pour un tir précis à 200 mètres, ça risque vraiment de se compliquer. Une solution, la lunette de visée. Bon, on va commencer par le premier critère de sélection quand on veut acheter une lunette, le grossissement. On a deux types d'inscriptions possibles sur les lunettes. D'abord ce type-là, 4 x 32. Le 4 va nous indiquer le grossissement qui est 4 fois plus gros que ce que l'on voit à l'œil nu. Et le 32 nous indique le diamètre de la lentille de l'objectif. Je précise que c'est le diamètre de la lentille, ça ne tient pas compte de la largeur du tube. Donc sur ce modèle, le grossissement par 4 est fixe, selon la lunette et pour être plus ou moins important. Ensuite, il existe les lunettes à grossissement variables. Il y a une bague à ce niveau du tube que l'on va tourner dans un sens ou dans l'autre pour faire varier le grossissement. C'est en fait une lentille dans le tube qui va avancer ou reculer pour zoomer ou dézoomer. Elles sont marquées comme dans cet exemple, 6 x 24 x 50. Dans ce cas, le grossissement peut être modifié de 6 jusqu'à 24 fois. Et le 50, vous l'avez compris, c'est toujours le diamètre de la lentille. Maintenant, voyons les autres molettes que l'on va trouver sur une lunette. Il y a obligatoirement deux molettes que l'on appelle tourelles. Les tourelles servent au réglage du réticule. Et oui, il ne suffit pas de poser une lunette sur son arme et de tirer. Si on veut viser juste, il faut régler tout ça. La tourelle sur le dessus, c'est la tourelle d'élévation. On va monter ou descendre le réticule. Et la tourelle sur le côté, c'est celle de la dérive. Pour régler le latéral, gauche-droite. Attention, prenez une bonne inspiration. On va rentrer dans les termes un peu plus techniques. Mais je simplifie au maximum. Le but, c'est de faciliter la compréhension pour éviter la migraine. Quand on règle sa lunette, on peut avoir deux types d'unités de mesure, selon l'achat que l'on va faire. Il existe les lunettes en MOA et celles en MRAD. Historiquement, celles en MOA sont les plus répandues, car c'est le système impérial anglo-saxon qui est utilisé depuis longtemps. Il se calcule en pied ou en pouce. MOA veut dire Minute of Angle. Ouais, je sais, j'ai un super accent anglais. Pourquoi Minute of Angle ? Puisque la tourelle de réglage va incliner le tube érecteur, qui est lui-même dans le tube de la lunette, d'un soixantième de degré à chaque clic. Il va donc changer l'angle de haut en bas avec l'élévation et de gauche à droite avec la dérive. Selon la lunette, le réglage sera plus ou moins fin. C'est pour ça qu'on retrouve plusieurs valeurs de réglage selon les modèles. Sur une lunette de 1,5 MOA, le clic déplacera le réticule de 1,45 cm à 100 mètres. Un quart de MOA le déplacera de 0,73 cm à 100 mètres. Un huitième de MOA de 0,36 cm à 100 mètres toujours. Etc, etc. Vous voyez quand même que les calculs peuvent devenir complexes avec cette unité de mesure. Imaginez que vous tirez à 150 mètres et que votre tir soit décalé de 4 cm en haut et de 3,5 cm à gauche. En tant que Français, il va falloir faire la conversion en centimètres pour savoir combien de clics il faudra faire si on veut ajouter son réticule. Pas évident, hein ? Inutile de pousser plus loin dans les explications sur les MOA, car comme je vous le disais, le but est juste de comprendre ce que c'est et à quoi ça correspond. Bon, maintenant voyons le MRAD. Ce système utilise notre système métrique qui est donc en centimètres et en millimètres. C'est évidemment beaucoup plus simple pour nous. MRAD veut dire milliradiant. Il correspond à 1 millième d'un radiant, c'est une mesure angulaire. En gros, un clic de tourelle correspond à 1 cm à 100 mètres. Donc si le point d'impact est décalé à gauche de 5 cm à 100 mètres, on fait 5 clics à droite pour corriger. Les calculs sont donc beaucoup plus simples. A 200 mètres, un clic décalera le réticule de 2 cm. A 300 mètres, un clic décalera de 3 cm. Etc, etc. Voilà basiquement pour le MRAD. Il faut savoir que de plus en plus d'Américains passent sur les lunettes en MRAD, car le système de calcul est, comme on l'a dit, beaucoup plus simple. Et il suffit aussi de regarder sur les sites de vendeurs de lunettes de tir, pour voir que l'on a quasi tout le temps le choix entre MOA ou MRAD, chose qui n'était pas du tout le cas avant. Bon, maintenant que certains ont besoin de faire une sieste pour se remettre de leur migraine, voyons les autres molettes qu'on peut trouver sur une lunette. Nous avons la bague de réglage de la dioptrie. Elle se situe au niveau de la lentille oculaire, qui se trouve tout près de l'œil du tireur. La dioptrie, c'est un réglage de la lentille qui va s'adapter à la vue de chacun. En gros, c'est pour régler la netteté de l'image. Une fois que la dioptrie est réglée, plus besoin d'y retoucher. Sauf si votre vue change, ou que vous prêtez votre lunette à quelqu'un qui n'a pas du tout la même vue que vous. Sur internet, on lit vraiment de tout à ce sujet, mais la dioptrie ne se règle pas sans arrêt. Logiquement, une fois qu'elle est réglée, on n'y touche plus. Dans les molettes de réglage, il en existe une qui fait beaucoup parler, c'est la parallaxe. C'est une molette qui se trouve sur le côté opposé de la tourelle de la dérive, ou sur certains modèles sur le devant, vers la lentille de l'objectif. Alors là, c'est pareil, sur internet on trouve de tout, chacun raconte ce qu'il veut à ce sujet, puisque c'est une chose qui est souvent mal comprise. La parallaxe, c'est une différence d'axe entre votre oeil, le réticule et votre cible. Prenons un exemple concret qui nous permet de comparer. Mettez votre pouce en face de votre cible comme si c'était un viseur. Fermez un oeil et alignez-vous sur une cible sans bouger votre pouce, qui est votre réticule. Déplacez la tête à gauche ou à droite, vous verrez que vous ne serez plus aligné avec la cible. Ce n'est pourtant pas votre pouce qui bouge, c'est seulement l'axe entre l'oeil, le pouce et la cible qui n'est plus aligné. La parallaxe, c'est ça, un mauvais alignement entre votre oeil, le réticule au milieu et votre cible au loin. On peut très bien se dire que l'oeil avec lequel on vise dans la lunette est parfaitement aligné avec le réticule, mais en fait non. D'un tir à l'autre, on peut très bien se placer de quelques millimètres en décalé par rapport au premier tir. Et ça, ça peut vous faire manquer votre cible. Pour savoir si le parallaxe est rilé ou pas, il suffit de viser sa cible. On bouge un petit peu la tête derrière sa lunette. Si le réticule est flottant et se décale avec l'oeil, la parallaxe est mal réglée. Donc pour la régler, on tourne la molette en bougeant la tête de gauche à droite. Quand le réticule n'est plus flottant et qu'il reste fixe sur la cible, c'est bon, la parallaxe est réglée. Cette molette, on la trouve sur les lunettes qui ont un grossissement à partir de 10. En dessous, on estime que le réglage n'est pas nécessaire, même si la parallaxe existe. Mais sur des lunettes à faible grossissement, on aura tendance à tirer sur des distances plus faibles. Donc l'écart que l'on pourra avoir sur notre cible reste très faible. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces molettes de réglage, parlons de la dernière qu'on peut trouver et qui est en quelque sorte une option, puisqu'elle ne se trouve pas sur toutes les lunettes, même sur celles à fort grossissement. C'est la molette d'éclairage du réticule. Là, rien de bien compliqué, c'est une molette qui va permettre d'éclairer le réticule en rouge ou en vert selon les modèles. Et encore une fois, d'un modèle à l'autre, on va pouvoir régler l'intensité de l'éclairage pour illuminer plus ou moins fort. Alors c'est vrai que selon l'usage que l'on aura de la lunette, c'est une option qui est inutile. Mais pour un chasseur qui chasse au crépuscule, par exemple, ou quelqu'un qui vise sa cible dans une zone où la lumière est basse, eh bien ça devient un élément indispensable. Pour rappel, un réticule de visée, c'est noir. Et une croix noire sur une cible sombre, vous avez compris que ça devient invisible. Donc dans ce cas, un réticule éclairé devient la solution. On a enfin fini pour les molettes. Mais puisqu'on parle de réticule, on va en parler un peu. Voilà quelques exemples de réticules que l'on peut trouver. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Ça va de la simple croix au sapin de Noël, qui permet de calculer la compensation due au vent, à la chute de la balle, etc. Pour les réticules, pas grand chose à dire. Tout dépendra des préférences et des besoins de chacun. Évidemment, les points de mesure, quand il y en a, sont en émois si votre tourelle est en émois, et en émerade si votre tourelle est en émerade. Jusque là, c'est logique. Encore une chose importante, quand vous achetez une lunette, vous aurez le choix entre une lunette en FFP, en premier plan focal, ou en SFP, second plan focal. La différence, c'est qu'un premier plan focal aura un réticule qui va grossir en même temps que le zoom. C'est très pratique pour calculer le décalage entre votre croix et votre impact, puisque les valeurs du réticule restent à la bonne échelle, peu importe la distance. Alors qu'en second plan focal, le réticule garde la même taille alors que vous zoomez. Donc ça complique les choses si vous voulez être précis dans la correction de votre réglage. Encore une fois, tout dépendra de votre usage et de vos besoins. Une lunette en second plan focal fait très bien l'affaire pour tirer en loisir, sur des courtes distances, ou même pour la chasse à l'approche. Chacun fait selon ses envies, ses besoins, il n'y a pas de règle absolue. Tout à l'heure, je vous disais qu'on parlerait de la lentille de l'objectif. Alors pour faire au plus simple, plus la lentille sera grande, et plus la luminosité sera bonne, puisque plus de lumière pourra entrer dans l'objectif. Attention quand même, il faut aussi tenir compte de la qualité de la fabrication du V1, puisque une lentille de 50 mm de moyenne ou mauvaise qualité fera entrer moins de lumière qu'une bonne lentille de 40 mm. Donc faites attention quand vous achetez des lunettes à 50 euros avec un grossissement de 24 et une lentille de 50 mm, ne vous attendez pas à de la top qualité. Quand on achète une lunette, on n'aura pas forcément besoin d'avoir un grossissement énorme et une lentille de 50 mm. Par exemple, un chasseur en battu préférera une lunette à faible grossissement, mais avec une prise de visée rapide, contrairement au tireur longue distance, qui va prendre le temps de tirer en position allongée ou avec sa carabine calée sur un support. Chaque usage demande un type de lunettes différent, donc à vous de choisir. Pensez à mettre un pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à dans deux semaines pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501